Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de voix extrêmes, des voix qui peuvent faire peur des fois, alors soit quand on les entend ou soit quand on les pratique. Mais vous allez voir que tout va bien se passer. Et aujourd'hui, je suis avec une spécialiste de ces voix. J'ai le plaisir d'accueillir Mirovska. Salut Miro, comment ça va ? Salut ! Tu es en forme aujourd'hui pour parler de ces voix extrêmes ? Ouais, à fond. Cool. Alors, je t'ai présenté dans l'introduction, je t'ai légèrement mis la pression en disant que tu étais une spécialiste des voix extrêmes. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup ton parcours et comment tu en es arrivé à enseigner et te spécialiser dans ce type de voix saturée ? Mon parcours, il commence à être long. Je vais la faire version courte. Moi, j'ai commencé le chant en faisant, je pense comme tout le monde, des musiques actuelles, de la comédie musicale. Moi, je suis génération comédie musicale française, Notre-Dame de Paris, tout ça, et Disney. Et puis, je suis rentrée dans l'univers du métal un jour, ado, en écoutant Nightwish, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, donc la chanteuse chante en technique plutôt classique, plutôt lyrique. Et du coup, partant de là, je me suis dit, tiens, je vais faire du lyrique. Donc, moi, j'ai fait une bonne partie de mes études en chant classique, et j'ai fait un bachelor en chant classique dans une haute école de musique, qui est l'équivalent du CNSM chez vous. Et en parallèle, j'ai étudié tout ce qui est chant moderne, j'ai fait pas mal de comédie musicale, parce que j'aimais quand même vraiment beaucoup ça. Et puis, un jour, je me suis dit que j'allais me spécialiser dans la saturation, parce que j'ai continué à aimer le métal et à en pratiquer, et puis, le rock aussi. Donc, les effets, c'est vraiment super sympa. Et en plus, j'étais vraiment nulle au début pour les faire, parce que ma voix, comme elle était travaillée pour le lyrique, elle ne saturait jamais, c'est-à-dire que je pouvais faire des trucs ultra forts, mais je ne saturais jamais. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler la saturation, j'ai trouvé ça tellement cool que je me suis dit « Tiens, je vais faire ça, pourquoi pas, après tout ? » Et du coup, ça t'a tellement plu que tu t'es spécialisée dans ce style. Oui, je me suis dit « Pourquoi pas le faire ? » Finalement, on n'est pas non plus beaucoup de profs à le faire ici. Le marché, en guillemets, n'est pas saturé. C'est vrai que c'est chouette. Il y a tellement d'idées reçues sur le sujet de la saturation. Il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que ça ne se travaille pas, que ça devient comme ça, un jour, il faut crier, puis ça marche. Et en fait, non, c'est vraiment des techniques. Et c'est des techniques super fines, c'est des techniques avancées qui sont souvent difficiles. Et c'est ça qui me passionne dans ces techniques-là. C'est qu'il y a plein de choses super cool à faire et on peut vraiment les maîtriser sans se blesser. Yes. Ça, c'est rigolo que tu expliques que venant d'une voix lyrique très travaillée, du coup, tu avais du mal au début à intégrer les effets parce que tu avais ce format de ta voix en fait qui avait été bossé pour un style. En fait, oui, il y a certaines personnes qui disent que pour faire la saturation, il faut chanter fort, il faut crier, puis crier de plus en plus fort. Puis à un moment donné, la voix, elle va saturer. Sauf que moi, ça ne marchait pas du tout. Je pouvais crier très fort, même en belting. Même juste en criant. Et ma voix, elle ne s'aturait pas du tout avant que j'apprenne la technique à le faire. La technique de comment le faire. Yes. Alors, tu disais chez nous, chez vous, etc. Les amis, petite précision, Miro est en Suisse. D'accord ? Et donc, on fait cette interview à distance. Et je donne cette précision parce que comme il y a des gens qui regardent cette chaîne dans le monde entier, si vous regardez, si Miro habite en bas de chez vous pour prendre des cours, voilà, elle est en Suisse. Mais on vous reparlera de ça à la fin, comment la contacter. Alors, justement, tu parlais des idées reçues. Et c'est vrai qu'il y en a plein. Moi, il y a une idée reçue qu'un jour, un chanteur m'avait donnée sur la voix saturée en me disant, voilà, Antoine, moi, j'ai un problème parce que j'ai trouvé une technique pour faire la voix saturée. Mais du coup, je ne peux pas le faire tout le temps. Alors, je dis, mais quelle est cette fabuleuse technique ? Et donc, il m'expliquait qu'en fait, l'hiver, et ça tombe bien parce que chez nous, il fait assez froid en franche-compté. Du coup, l'hiver, il sortait en t-shirt dehors pour bien tomber malade. Comme ça, il avait la voix bien abîmée et il criait aussi un peu pour bien entretenir ça. Et il avait remarqué que du coup, quand on est malade, on a la voix abîmée. Et donc, du coup, on peut chanter du rock. Son problème, c'est qu'il n'arrivait pas à rester malade tout le temps. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette idée reçue ? Est-ce qu'il faut vraiment être malade ? Est-ce que les chanteurs sont malades ? Alors, moi, je prône la santé vocale. Donc, absolument pas. Moi, si je suis malade, je ne chante pas. Et encore moins des techniques avancées comme sont les effets. Si je dois chanter, je ne vais chanter que des choses très douces et qui ne demandent pas trop d'efforts. Parce que sinon, c'est la meilleure façon de vraiment se casser la voix sur le long terme. Le problème, c'est qu'après... Cool, quand il est malade, ça marche. Mais le problème, c'est qu'après, quand tu n'as plus malade, si tu as encore des mauvais effets sur la voix, c'est la meilleure manière de développer des nodules et autres choses qui, après, te font des lésions qui peuvent être irréversibles, en fait. et ce n'est pas le but. Et la majorité des chanteurs de métal, même de métal extrême, ont des voix qui vont très bien. Alors, les amis, vous voyez, c'est important ce que nous dit Miro. C'est qu'elle parle de santé vocale. Et on n'est pas là du tout pour se casser la voix, pour se faire mal. Donc, oui, c'est vrai que quand on est malade, on a une voix qui est dysfonctionnelle et que ça peut donner une sorte de grain de voix. Mais on parle bien d'une voix dysfonctionnelle. Ce n'est pas normal. On est censé pouvoir faire ce genre d'effet quand on est en bonne santé. Et donc, c'est important que tu l'aies reprécisé, effectivement, parce que souvent, des gens se disent « bon, alors ouais… » Et c'est peut-être la deuxième idée reçue, c'est « mais finalement, il y a des gens, ça leur est tombé dessus comme ça. Ils ont un grain de voix. Donc, voilà, ils peuvent faire de la voix saturée et puis d'autres, ils ne peuvent pas. Alors, est-ce que c'est un don ou est-ce que ça se travaille ? » Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a des gens qui ont effectivement des problèmes avec les cordes vocales. Il y a des gens qui ont une mauvaise connexion ou qui ont des nodules ou autre et ça ne leur vient pas toujours d'une mauvaise pratique de chant. Des fois, ça vient de la voix parlée. Des fois, ça vient de l'hygiène de vie générale. Donc, effectivement, il y a des gens qui ont un peu la voix cassée. Mais c'est, comme tu disais, c'est dysfonctionnel. Ce n'est pas la normalité. Et on devrait essayer de l'éviter. Il y a aussi des gens qui ont pris des habitudes de chant parce qu'ils entendent beaucoup certains styles. Par exemple, si tu écoutes que des trucs saturés avec des rockeurs qui mettent du grain sur la voix, on a tous tendance à imiter un peu ce qu'on aime. Et du coup, après, il y a des gens qui n'arrivent plus à sortir des effets, en fait, qui sont tout le temps dans l'effet, qui ont toujours une pression, une surpression, enfin, voilà, sans rentrer dans les tailles, qui utilisent toujours les effets et qui n'arrivent plus à faire sans. Ça, je l'ai aussi vu. Ce n'est pas toujours qu'ils ont une dysfonction. C'est juste qu'ils ont tellement l'habitude d'entendre que ça se passe comme ça. Et puis, tu as les autres qui apprennent à les faire et qui ont une bonne santé vocale. Et l'avantage quand tu as une bonne santé vocale, une bonne technique vocale de chant clair, comme on dit, c'est qu'après, tu peux mettre à la demande les effets. C'est comme si tu as une pédale d'effet pour ta guitare. C'est-à-dire que tu as ta guitare qui va faire et puis ta pédale d'effet qui va faire et c'est l'avantage, c'est que tu vas pouvoir vraiment ajouter, enlever comme tu veux et faire tous les styles du coup que tu veux plus facilement parce que tu vas vraiment avoir une maîtrise. Ce n'est pas une dysfonction ou une mauvaise habitude. C'est vraiment un effet que tu vas ajouter pour ton style et que tu vas enlever. Du coup, ça m'emmène à cette troisième idée reçue. C'est que beaucoup de gens disent les chanteurs qui font ça, ils se cassent la voix, ils gardent des séquelles. Après, quand ils parlent, ils ne peuvent pas avoir une voix qui est claire, etc. Alors, toi qui accompagnes beaucoup justement de chanteurs de métal, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette idée reçue ? Eh bien, ma voix va très bien. On entend, on entend que tu n'as pas la voix comme ça. Je sors d'une angine, alors bon, on ne sait pas, elle n'est pas au taquet non plus, mais non, si les effets sont bien faits, il n'y a pas de problème, on n'a pas de problème avec la voix. C'est à partir du moment où les effets ne sont pas très maîtrisés qu'effectivement, on peut se faire mal, mais on peut se faire mal en faisant du belting, on peut se faire mal en faisant du falsetto, on peut se faire mal en faisant de la voix de tête. donc en fait, qu'importe la technique vocale qu'on choisit de faire ou de travailler, on peut se faire mal. Il y a des gens qui viennent prendre des coachings parce qu'ils sont, je ne sais pas, professeurs par exemple, et juste en parlant, ils se sont faits des nodules. Donc en fait, c'est vraiment juste une question de technique et toutes les techniques peuvent faire mal. Après, les effets, c'est quand même des techniques avancées et théoriquement, pour pouvoir les aborder, il faut que la base de la technique vocale soit là. Le soutien, le placement, les résonances, etc. Et si on n'a pas cette base, c'est en général là qu'on a plus de risques de se faire mal. Oui, c'est important, je pense que ce que tu nous dis et pour tout le monde qui nous regardait, on parle bien là des effets avancés. D'accord ? Donc, on parle bien effectivement de quelque chose qu'on peut faire sans s'abîmer la voix. Vous entendez Miro, sa voix, elle est claire. D'accord ? Elle n'a pas une voix cassée et pourtant toute la journée, elle enseigne, elle coache des gens sur ses voix saturées. Mais maintenant, c'est des fois, j'ai remarqué que certains chanteuses et chanteurs mettent un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément réglé, leur problème de gestion d'air, ils n'ont pas forcément réglé, la résonance, etc., le bon acconnement des cordes vocales et ils cherchent tout de suite à faire ses voix-là. Et effectivement, il y a des piliers comme tu le disais, il y a des piliers qui doivent être en place et c'est vrai que des fois pour certains chanteurs ou certaines chanteuses, c'est un peu frustrant parce qu'ils disent « Non, mais moi, je ne voulais pas travailler ma respiration, je voulais faire de la saturation tout de suite. » Sauf que, qu'est-ce qui va bloquer justement si on gère mal, par exemple, on va se faire mal ou on va s'étouffer ou je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, c'est important que tu rappelles ça justement. En fait, moi, je travaille toujours en partant de la voix claire parce que pour moi, c'est la qualité de la voix claire qui va faire la qualité de ta saturation. Comme je te disais, c'est comme une pédale d'effet. Donc, si ta guitare a un son de merde, pardon des gros mots, la saturation va avoir. Si tu ne sais pas jouer de la guitare, tu as beau mettre des pédales d'effet, la pédale d'effet ne va pas jouer de la guitare à ta place, en fait. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est que tous les effets, ils partent d'une technique. Par exemple, on peut mettre des effets sur du belting, on peut mettre des effets sur du falsetto, on peut mettre des effets sur la voix de tête, mais il faut que ces techniques-là, elles soient en place si on veut que les effets soient en place aussi. Hum. Voilà. Ouais. Carrément, ouais. Ouais. Et j'avais une autre question qui me venait, c'est parce que bon, là, on est entre nous, on peut se dire la vérité. En vrai, là, on parle de technique depuis tout à l'heure, mais en vrai, pour une voix saturée, enfin, moi, c'est ce qu'on m'a dit, c'est alcool, drogue, j'avale des lames de rasoir, mes cordes vocales vont être toutes abîmées. C'est ça ou c'est une idée reçue ? Toi qui travaille avec des chanteurs de métal, quel est leur type d'hygiène de vie ? Est-ce que c'est des gens qui boivent beaucoup, qui se couchent très tard ou est-ce qu'à l'inverse, ils entretiennent leur machine ? Alors, je n'ai pas très envie de casser le mythe du chanteur de métal parce qu'on aime bien entretenir notre mythe de personnes chevelues qui font peur. Mais ce n'est pas vraiment vrai. Vous ne mangez pas de chauve-souris à minuit ? Non, on ne mange pas de chauve-souris à minuit. En fait, la majorité des chanteurs de métal que je coache, ils ont des voix très, très en forme par rapport à ce qu'on pourrait penser. Et c'est vrai qu'en discutant, souvent, lors de tournées ou de concert, ils ont une bonne hygiène vocale, en tout cas, avant le concert. C'est-à-dire que c'est vrai que l'alcool, la fumée et puis tout ce qui va autour et le manque de sommeil et tout ça, c'est vraiment dévastateur pour la voix et aussi pour la voix saturée. Il faut savoir que c'est quand même des domaines, surtout si on va dans du métal ou du métal assez extrême, c'est quand même des domaines qui demandent une énergie physique pour pouvoir soutenir le son, entre autres, et pour pouvoir faire le show sur scène qui est énorme. Et pour entretenir cette énergie physique et entretenir le corps et entretenir, voilà, entretenir cette énergie générale, eh bien, on ne peut pas avoir une hygiène de vie qui est trop mauvaise, en fait. surtout si on a des tournées ou qu'on a des séries de concerts comme ça qui s'enchaînent. Si c'est un concert comme ça, bon, je ne dis pas avant le concert, on fait attention, mais après un peu moins. Mais je crois que ce n'est pas réservé aux chanteurs de métal. Et sinon, c'est vrai que la majorité, c'est quand même des gens qui font vachement gaffe, qui font des fois des vocalises avant. Enfin, voilà, il faut un petit peu sortir de ce cliché-là, même si on joue dessus et qu'on aime bien. Bien sûr, oui, ça fait partie de la mythologie du rock. Mais il est vrai que des chanteurs qui tournent, qui ont une exigence aussi de performance sur scène, d'avoir une voix qui soit au top sur le concert, qui a un gros son, etc. C'est vrai qu'on voit beaucoup qui font de la méditation, qui font des vocalises avant, qui boivent beaucoup d'eau, qui font attention. Le sommeil aussi, c'est vrai que c'est tellement important. Et donc, voilà, ça casse un petit peu le mythe. Mais pour que le show ait lieu, en fait, dans les salles, il faut que les artistes prennent en compte leur machine, leur corps. En fait, pour finir sur ce sujet-là, en fait, moi, pour l'avoir vu, le problème, c'est que si la voix et le corps, il est trop fatigué, en fait, on n'arrive pas à tenir la saturation. surtout si tu fais du gros, des choses qui sont complètement saturées où il n'y a plus la voix, en fait, on n'arrive pas à la tenir, on n'arrive pas à tenir la longueur de phrase, on n'arrive pas à respirer correctement. Et puis, des fois, même la saturation, elle casse, ça fait un peu comme quelqu'un qui mue. Et c'est absolument pas beau. Et puis, c'est vrai que maintenant, peut-être dans les années 70, pardon, 70, 80, l'univers du rock, voilà, il y en a, voilà, on va revenir dessus. C'était autre chose. Maintenant, quand même, l'univers du rock et du metal, en général, c'est quand même très exigeant. Il y a beaucoup de concurrence et puis, on n'est plus du tout dans des univers où les gens font n'importe quoi. Il y a quand même une grosse exigence de performance et pour ça, il faut qu'on soit au taquet, quoi. C'est clair. Alors, tu nous parlais justement de performances vocales et il y a une voix, il y a des artistes qui font des performances vocales et ce sont les artistes lyriques. Et moi, ça me ramène à des chanteurs qui me disaient, ben voilà, moi, j'avais poussé la porte du conservatoire parce que je voulais faire du rock, je voulais apprendre à chanter, etc. Et puis, on m'avait dit à l'époque, si tu apprends à chanter lyrique, vu que c'est le top du chant, ben tu pourras ensuite tout chanter. Et toi justement, qui a suivi le parcours lyrique et puis qui enseigne maintenant dans l'univers du rock, est-ce que c'est totalement vrai ? Est-ce que par exemple, c'est le moyen le plus rapide pour quelqu'un aujourd'hui qui voudrait faire du rock de se lancer dans des études de voix lyriques ? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ? Alors, c'est vrai que le chant lyrique, c'est une des techniques qui demandent le plus d'investissement que je connaisse, en tout cas. Mais ce n'est pas la seule. Je veux dire, les artistes, par exemple, de comédie musicale, notamment les comédies musicales anglo-saxonnes, ils sont hallucinants aussi tellement ça demande de dévouement à cet art-là. Donc, il y a un petit peu ce... Je ne veux pas dire que c'est un mythe autour du chant lyrique. C'est génial, le chant lyrique. Je ne critique absolument pas. J'adore ça. J'adore l'opéra. Voilà. Ça demande un dévouement total quand tu pratiques ces techniques-là. C'est vrai que c'est bien si tu en as fait. Ce n'est jamais mal parce que comme c'est des chants qui demandent beaucoup d'engagement et qui travaillent la voix quand même sur un très large ambitieux dans la puissance qui développent à maximum les résonances, qui travaillent sur le soutien. Enfin, voilà. Ce n'est jamais mauvais de faire une lyrique, je dirais, parce que ça... Surtout après, si tu vas faire des techniques plus extrêmes, ce n'est jamais mauvais parce que justement, on va déjà chercher un petit peu les extrêmes. C'est une technique extrême pour moi. Surtout si on fait après de l'opéra. Mais tu peux commencer par faire des techniques modernes. L'important, c'est que la base ce soit acquis. Et puis après, il y a une chose qu'on doit utiliser pour les techniques de saturation qu'on n'utilise pas trop en lyrique, c'est tout ce qui est des résonances très très devant et beaucoup de twang. Et ça, c'est vrai que c'est un son qu'on ne cherche pas beaucoup en chant classique. On cherche plutôt les ouvertures arrière. C'est très bien pour le grôle, si vous voulez faire du grôle. Mais si on veut faire par exemple du grain sur la voix, rien. Donc, le chant lyrique a plein d'avantages si tu veux commencer le chant et si tu veux commencer certaines techniques de métal. C'est évident, mais il y a un gros mythe autour du chant lyrique. Ça veut dire que si quelqu'un a démarré des études de chant lyrique, c'est très bien parce qu'il aura mis en place cet engagement corporel, ce travail de la voix et tu l'as dit, il faut déjà qu'on ait une voix travaillée pour pouvoir se lancer dans des techniques et avancer des effets. Mais en même temps, ce n'est pas forcément obligatoire. On peut passer par des méthodes peut-être moins traditionnelles que le chant lyrique et avoir des aussi bons résultats. Je pense que c'est le cas avec des élèves que tu accompagnes. Ils n'ont pas forcément tous fait X années de chant lyrique. Carrément. Et puis, le problème du chant lyrique, c'est qu'après, on se retrouve avec des gens qui ne peuvent pas forcément sortir de la voix de tête. Tu sais, des résonances arrière et qui sont tout le temps en train d'enrichir leur voix à fond comme ça. Et c'est vrai que ce n'est pas ce qu'on fait dans les techniques modernes. On va plutôt chercher un son beaucoup plus clair et beaucoup plus ouvert. Et on rencontre quand même souvent ce problème-là avec les chanteurs qui viennent du lyrique, c'est qu'ils n'arrivent pas à ressortir de ça. Et on en a besoin de pouvoir chercher cette clarté du son. On en a vraiment besoin pour les saturations. Donc, si tu fais du chant moderne, je ne dirais pas que c'est plus un avantage, mais en tout cas, ça ne va pas te causer... Tu n'auras peut-être pas cette déprogrammation peut-être à faire par rapport à la qualité du son ? Il n'y a pas de déprogrammation. Ce n'est pas mal comme moi. Merci. J'ai une dernière question à poser à Miroschka. Les amis, si cette interview vous plaît et si vous avez envie qu'on fasse une autre vidéo avec Miros justement sur les formes de saturation et ça va être la dernière question que je vais vouloir lui poser, dites-le nous en commentaire. D'accord ? Si vous voulez aller voir la chaîne YouTube de Miroschka, on va vous mettre dans la description le lien pour que vous puissiez aller voir son travail. Vous allez voir, c'est extra. Elle fait des vidéos spécialisées avec des tutos, etc. qui vous expliquent comment démarrer dans les voies saturées. Si vous voulez travailler aussi avec Miroschka, on va vous mettre son lien. Vous pourrez prendre directement, réserver une session avec elle. Vous trouverez ça dans la description. J'ai une dernière question pour toi. C'est... Parce qu'on parle là de voies saturées et souvent les gens nous disent oui, je voudrais une voie un peu rappeuse ou une voie rocailleuse, etc. Mais en réalité, il y a plein de sous-techniques dans la voie saturée. Est-ce que tu peux nous donner simplement des noms et on s'arrêtera là-dessus et si les gens nous le demandent en commentaire, on refera une vidéo, on pourra aller plus en détail dans ces différentes choses. Mais est-ce que tu peux nous donner comme ça des noms de différentes techniques de voies saturées ? C'est vrai qu'il y a plein plein de façons de faire de la saturation de façon saine. Oui. J'insiste sur le... de façon saine. Et en général, je travaille en priorité avec les fausses cordes qui s'appellent les bandes ventriculaires en français. Oui. On va retenir fausses cordes. Il y a aussi la saturation du twang qui est très utilisée si on fait de la pop, par exemple, ou... Oui, par exemple, de la pop. Il y a aussi le... Je ne sais pas son nom en français. Epiglottic distortion. On va dire la saturation épiglottique qui est plus utilisée, par exemple, par les chanteurs de R&B comme Beyoncé. Donc, en plus, on retrouve la saturation dans beaucoup d'autres styles que le rock et le metal et en fait, on n'en parle jamais. Donc, ce n'est absolument pas limité. Ceux qui vont faire du metal, ils vont chercher à faire du grunt qui est après une combinaison de plusieurs techniques de breast distortion et puis des fausses cordes. Du coup, il y a vraiment selon ce qu'on veut faire, on doit choisir ce qu'on veut faire comme effet, en fait. C'est ça qui est tellement cool avec ces techniques. C'est que ce n'est absolument pas limité à un genre de musique. C'est vraiment juste limité à ce que nous, on a envie et notre volonté d'interprétation. Oui. Du coup, dans ce que... Parce qu'il y a plein de sonorités différentes, mais dans ce que les gens peuvent entendre parler, il va y avoir quoi ? Le grôle, le grunt, le scream ? Oui. Alors, le grôle et le grunt, en général, c'est la même chose. Ça dépend des méthodes de chant. Des fois, les noms sont différents, mais on parle de la même chose. Le scream, effectivement, c'est en général plutôt utilisé dans le métal parce que c'est des sons qui sont très saturés et très violents dans leur sonorité. Après, juste si on met du grain, par exemple, pour juste rajouter un petit effet sur la voix, ça, c'est encore autre chose. Et puis, il y a aussi le vocal fry qu'on aborde pas mal en saturation et qui est ça qui est ultra utilisé dans la pop, mine de rien. à fond, à fond. Cool. Alors, vous voyez les amis que là, il y a plein de petites recettes. D'accord ? Il y a plein de petites recettes. Ce n'est pas on parle de voix saturée, mais c'est vrai que des fois, ça peut être bien et peut-être que tu le fais, Miro, avec tes élèves, c'est des fois de faire écouter un groupe en fait parce que si vous arrivez juste et tu te dis voilà, je veux faire de la voix saturée, en fait, c'est tellement vaste comme vous l'a expliqué Mirovchka, il y a plein de sonorités différentes. On va pouvoir jouer avec plein de techniques pour avoir le son auquel vous voulez arriver. Donc ça, ça peut être intéressant de venir avec peut-être un enregistrement ou le nom du groupe ou le type de voix que vous cherchez à faire parce que ça, ça va donner vraiment des indications. Et encore une fois, si ces techniques vous intéressent, dites-le-nous en commentaire et on vous refera une vidéo avec Mirovchka sur ces sujets. Merci beaucoup, merci beaucoup pour cet entretien, ce temps que nous avons passé ensemble. J'espère que ça va du coup balayer un petit peu toutes les idées reçues et que ça va, je dirais, faire la promotion de la santé vocale parce que voilà, je pense que les gens ont compris qu'on peut faire des sons extrêmes sans se blesser et sans se faire mal absolument, c'est absolument pas une priorité. Il y a maintenant peut-être des nouvelles méthodes ou en tout cas des techniques réelles qui permettent de faire ça. est-ce que tu as un petit mot de la fin ? Est-ce que tu veux dire quelque chose à nos auditeurs ? Le mot de la fin ? Tu me prends de court. Si tu viens sur ma chaîne, il ne faut pas avoir peur parce que moi, j'aime bien rigoler et j'aime bien qu'on fasse de la qualité mais qu'on continue à se marrer parce que quand même, le chant, c'est quand même fait pour prendre du plaisir. Sans se prendre la tête, prendre du plaisir. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde et surtout, prenez bien soin de votre voix. Ciao ! Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence, tu vas voir, fais-toi plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !